Aujourd'hui dans Astrofacts, on va parler d'exploration spatiale et des missions qui ont repoussé et qui repousseront les connaissances de l'humanité. C'est parti ! En 1981, la Russie a envoyé deux sondes jumelles sur Vénus, Vénéra 13 et Vénéra 14. Leur mission, photographier la surface de la planète, mesurer la compressibilité du sol et analyser sa composition. La première sonde, Vénéra 13, atterrit le 30 octobre. Elle éjecte le capuchon qui protège la caméra, récolte un échantillon et déploie un bras monté sur ressort qui percute le sol pour mesurer sa compressibilité. Elle réalise enfin un panorama de la surface. La deuxième sonde, Vénéra 14, se pose sur Vénus cinq jours après, le 4 novembre. Elle fait les mêmes expérimentations, à un détail près. La sonde a mesuré la compressibilité, non pas du sol vénusien, mais du capuchon de la caméra qui est tombé pile à l'endroit où le bras devait percuter le sol. Une sonde encore plus épique mérite qu'on parle d'elle. Juggens était le passager de Cassini lors de son arrivée en orbite de Saturne en 2004. Le 25 décembre, Juggens se sépare de son compagnon et plonge vers Titan, la plus grosse lune de Saturne. C'est une cible très intéressante, Titan possède une dense atmosphère et des étendues liquides sous et sur sa surface. Juggens est parachuté à travers les nuages de Diazot filmant sa descente vers la surface glaciale. Il atterrit 2h30 plus tard sur le littoral d'un océan d'hydrocarbures liquide et prend cette photo. Le paysage le plus lointain jamais observé aux confins de notre système solaire. Alors on ne peut pas parler d'exploration spatiale sans évoquer les missions Apollo. Entre 1969 et 1972, 6 capsules habitées ont visité le sol lunaire, marquant à jamais l'histoire de l'humanité. Et marquant la lune par la même occasion. La NASA a laissé pas mal de bordel là-bas. Les trains d'atterrissage des modules lunaires, du matériel d'expérimentation, des rovers, des traces de pas et bien entendu les fameux drapeaux américains. A part le drapeau d'Apollo 11 qui était planté trop près du module lunaire et qui a été soufflé lors du décollage, tous sont toujours fièrement plantés sur la surface 50 ans après. Mais la bannière étoilée, sous les assauts des rayons UV du soleil, s'est estompée jusqu'à disparaître. La lune arbore donc 6 drapeaux blancs. Je sais pas si c'était volontaire mais c'est plutôt un beau symbole. On est pas bien là, sous les étoiles. C'est si beau, si majestueux, si romantique. Enfin en réalité, à moins que tu habites dans les Alpes à 3000 bêtes d'altitude ou sur une barque au large de l'Atlantique, ça donne plutôt ça quand t'es dans ton jardin. Ce qui nous prive de la majeure partie des étoiles, c'est la pollution lumineuse. Les bâtiments, les éclairages, les phares, bref la présence humaine. En randonnée dans les montagnes, tu pourras observer à l'oeil nu plus de 5000 étoiles et distinguer la voie lactée dans le ciel. En banlieue, tu ne vois déjà plus que 500 étoiles et la voie lactée est difficilement perceptible. En ville, une centaine d'étoiles reste visible, les grandes constellations en gros. En métropole comme à Paris, on distingue moins de 50 étoiles. Si t'habites à Paris et que tu veux quand même essayer d'être romantique, tu peux toujours miser sur une étoile finante. Tu sais ces petits cailloux qui s'enflamment dans l'atmosphère pendant un quart de seconde. D'ailleurs, les satellites surveillent aussi les étoiles finantes. Ils sont programmés pour les esquiver. Sur les plus de 8000 satellites qui ont été placés en orbite, seul un mauvais élève a été percuté par un météore en 1993. Et la palme revient à Olympus 1, un satellite de communication européen. La honte ! Les météores sont loin d'être les pires ennemis des satellites. Les débris spatiaux, de plus en plus nombreux, pullulent autour de la Terre. En orbite basse, on a dénombré environ 17 000 débris de plus de 10 cm, près de 500 000 de plus de 1 cm et plus de 100 millions de plus de 1 mm. Ça paraît énorme mais les impacts restent très rares compte tenu de l'immensité de l'espace. Comme si tu jetais une punaise sur un terrain de foot et que tu marchais partout. C'est gérable. C'est pas mal comme exemple non ? Même la Station Spatiale Internationale doit régulièrement effectuer des manœuvres pour éviter d'éventuels impacts. L'équipage a même dû se réfugier deux fois dans une capsule Soyouz lors de passage de débris. Les prochains objets dont on va parler ne sont ni en orbite autour de la Terre, ni en orbite autour du Soleil. Lancé en 1977, les sondes jumelles Voyager 1 et Voyager 2 ont traversé tout le système solaire. Le programme Voyager est un des plus fructueux en termes de découverte. La compréhension du fonctionnement de la grande tache rouge de Jupiter et la première observation de ses anneaux, la découverte des volcans de Io, de la surface d'Europe et même de nouvelles lunes autour de Saturne. Voyager 2 est aujourd'hui encore la seule sonde à avoir survolé Uranus et Neptune. En février 1990, le célèbre Carl Sagan a insisté auprès de la NASA pour que Voyager 1, dont la mission était pourtant terminée, se retourne pour prendre une ultime photo. Une photo de famille de tout le système solaire, qui restera la plus lointaine jamais prise pendant 27 ans, jusqu'en 2017. Sur cette image, se détache un point. Un point bleu pâle. De ce point de vue distant, la Terre ne peut pas sembler d'un certain intérêt. Mais pour nous, c'est différent. Consider encore ce point. C'est ici. C'est la maison. C'est nous. D'ici 40 000 ans, les Sound Voyager passeront juste à côté de deux étoiles, Glies 445 et Ross 248. Un long voyage. Pourtant, elles se déplacent à près de 17 km par seconde. Que c'est lent, Un projet appelé Breakthrough Starshot cherche à aller plus vite, bien plus vite. L'objectif est de survoler et de photographier l'exoplanète la plus proche en orbite autour de Proxima du Centaure, à 4,2 années-lumière de la Terre, soit environ 40 000 milliards de kilomètres. Il est prévu d'envoyer en orbite une flotte d'un millier de micro-sondes de quelques grammes équipées de voiles de 4 mètres. Les sondes seront alors accélérées une à une par un puissant rayon laser de 100 gigawatts, ce qui équivaut quand même à 100 réacteurs nucléaires, qui seront braqués sur ces voiles pendant 10 minutes. La sonde aura alors atteint 15 à 20% de la vitesse de la lumière, soit entre 45 et 60 000 kilomètres par seconde, de l'ordre de 20 millions de kilomètres heure. Le voyage durera alors une vingtaine d'années et les images de la surface de l'exoplanète mettront 4 ans à revenir. Bon, on a pas mal voyagé ensemble. Maintenant, revenons un peu à la maison. La Terre. 12 742 kilomètres de diamètre en moyenne. C'est ici que vit l'humanité. C'est ici que vivent 7,7 milliards d'humains. De plus en plus de monde sur une planète qui semble de plus en plus petite. D'ailleurs, faisons une expérience. Compressons la Terre. 10 715 kilomètres de diamètre. Suffisamment de place pour que les océans recouvrent toute la planète. A ces dimensions, les 29,29% de surface qui correspondent à tous les continents ont disparu. Allez, on accélère. 50 kilomètres de diamètre. C'est suffisant pour que l'humanité tout entière tienne debout, côte à côte, si chacun se contente d'un mètre carré d'espace personnel. Allez, un dernier effort. Et stop ! Voilà. 17,8 millimètres de diamètre. La Terre fait maintenant la taille d'une bille. Une bille de 6000 milliards de milliards de tonnes. Tu te demandes peut-être pourquoi je m'arrête à 17,8 millimètres précisément. A cette taille, la Terre a atteint ce qu'on appelle son rayon de Schwarzschild. C'est un peu chiant à prononcer. Vas-y essaye. Tu vois c'est chiant. Une bille avec une telle masse serait si dense qu'elle creuserait infiniment l'espace-temps, formant un trou noir. Tout objet, s'il est compressé jusqu'à ce rayon critique, se transforme en trou noir. Ah, les trous noirs sont des objets fascinants. Prédits par la Relativité Générale d'Albert Einstein il y a plus d'un siècle, étudié par les plus grands astrophysiciens comme Stephen Hawking, l'existence des trous noirs n'a jamais été directement prouvée, jusqu'à il y a quelques semaines. Le 10 avril 2019, l'Observatoire Européen Austral, ou ESO pour les intimes, a offert au monde entier la première observation directe d'un trou noir. Le trou noir supermassif de Messier 87. Certains se demandent en quoi cette photo floue est une prouesse. J'y l'Observatoire Européen Austral est un objet de 38 milliards de kilomètres de diamètre. Situé à 53,5 millions d'années-lumière de la Terre, soit 500 milliards de milliards de kilomètres. Comme on a toujours un peu de mal à visualiser des milliards de milliards de machin, prenons des exemples concrets. C'est comme si tu allais sur ton balcon pour prendre une photo, en gros plan, de l'empreinte de pas de Neil Armstrong sur la Lune. Ou bien si tu montais en haut de la tour Eiffel pour prendre en photo un grain de sel posé au sommet de l'Empire State Building à New York. Alors oui c'est un peu flou mais n'empêche qu'on le voit le grain de sel. Alors comment ils ont fait ça ? Et bien grâce à une collaboration internationale baptisée l'Event Horizon Telescope, fondée il y a 10 ans. En associant 8 des plus grands télescopes au monde, ils ont créé un télescope virtuel de la taille de la Terre. Chaque télescope a collecté des centaines et des centaines de teraoctets de données qu'il a fallu compiler pour obtenir ce fameux cliché. Comme on l'a vu dans l'épisode 2 d'Astrochrono, visualiser un trou noir est impossible puisque la lumière ne peut s'en échapper. En revanche, l'ombre du trou noir est dessiné par l'échauffement de la matière en rotation autour de l'horizon des événements qui est la frontière de non-retour. C'est ce qu'on appelle le disque d'accrétion et c'est ce qui est visible sur cette photo. En son milieu, invisible mais bel et bien sous nos yeux, un trou noir. Au cœur de ce trou noir gît une singularité gravitationnelle, une région de volume nulle et de densité infinie. Un point où le concept de temps n'existe plus, qui pourrait être la clé du voyage temporel ou de la téléportation. Ça peut faire souffler du nez. La théorie des trous noirs aussi avait fait sourire à l'époque. Leur étude n'en est qu'à ses débuts. Il s'agit d'une première photo. Alors qui sait ce que les trous noirs nous révéleront dans un an ou dans un siècle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !